Alors là c'est une journée noire pour le Paris Saint-Germain, vous vous rendez compte ? On a eu déjà l'annonce de Kylian Mbappé qui a eu un accord total avec le Real Madrid mais apparemment cet accord est totalement faux. L'entourage de Kylian Mbappé a démenti tous les articles qui sont sortis aujourd'hui donc on va pas se mentir que je suis un petit peu soulagé par rapport à cette information. Moi ça m'a fait peur, tu vois, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai commencé à pleurer et à dévoiler tout mon amour pour Kylian Mbappé mais apparemment c'est faux. Donc il pourrait y avoir une prolongation de la part de Kylian Mbappé mais là, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo. Le Paris Saint-Germain est officiellement éliminé de la Coupe de France. C'est incroyable, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Tu te rends compte, Lionel Messi il arrive au Paris Saint-Germain et voilà, il marque pas de but, il met des buts en pénalty à la fin des matchs et puis il est éliminé en Coupe de France face à Nice. Tu te rends compte ? Hein ? Il a fait la remontada et là il est en train de faire la descenteada avec le Paris Saint-Germain. Non mais on va où là ? Un peu de respect ? Là c'est comme ça que vous allez jouer ? En attendant que Neymar, le roi, il arrive ? Vous avez pas vu son documentaire Netflix ? Depuis qu'il a 10 ans, il a la pression. Vous, vous êtes là, un peu un match contre Nice, vous arrivez pas à gagner. De toute façon, Pochette de Lino, là ça y est, c'est clair et net. Toute l'Argentine est officiellement au courant qu'il était nul. Voilà, donc t'es un coach qui est nul. Je sais pas pourquoi Danilo Pereira il continue à jouer. Peut-être qu'il a des photos de vous où vous êtes tout nul. Parce que je comprends pas, un joueur nul comme ça, il peut pas être tout le temps titulaire sur le terrain. Une charrette. Hein ? Vous avez fait tirer le petit Chavis Simons en dernier, comme ça, vas-y, il y a tout qui repose sur toi. Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on lance les jeunes. Là, vous savez ce que vous avez fait là ? Pochette de Lino, t'as fait comme les Anglais, ils ont fait quand ils ont envoyé Chaka, Sancho et Rashford. Pour les pénaltys, là, à l'euro. Et après, ils ont raté. Et après, on va leur dire, voilà, vous dites que vous êtes des jeunes prometteurs. Et puis, il y a un pénalty, t'arrives pas à le mettre. En tout cas, Chavis Simons, t'as tout mon soutien. Hein, voilà, tu connais, c'est quand t'es jeune et que tu auras des pénaltys, c'est comme ça que t'apprends. Tu vois, là, ça va te forger mentalement. Et tu vas être prêt pour les moments décisifs. Tu vois ce que je veux dire ? T'inquiète pas, c'est une Coupe de France. Nous, les Parisiens, on va s'en remettre, même si on est très déçus, très disappoint par rapport à Pochette de Lino. Là, voilà, ça va être chaud contre le Real Madrid. On va partir avec un milieu absolument néant. Il n'y aura que Verratti, s'il ne se blesse pas d'ici là. Mais ça va être très, très chaud face au Real Madrid. Et je pense que même que, voilà, les dés sont joués. Le Paris Saint-Germain va nous sortir une masterclass peut-être. Mais sinon, je pense qu'on va se faire sortir par le Real Madrid. En tout cas, je suis derrière mon club jusqu'à la muerte.